Quand je dis boudé, c'est vrai que les chiffres le prouvent. 1 300 000 enfants partent chaque année en colonie, mais de moins en moins depuis 20 ans. Pour quelles raisons, pour vous et principalement ? Alors pour quelles raisons ? La première raison, elle est financière, ça a un coût. On est dans un contexte où les familles ont des choix budgétaires à faire. Ça veut dire que les enfants qui ne partent pas n'ont pas de vacances, ne bougent pas de chez eux ? Il y en a 3 millions effectivement qui ne partent pas en vacances chaque année. Et 2 millions qui ne quittent même pas leur domicile une nuit. Donc c'est déjà un constat fort. Il y a effectivement une baisse de la fréquentation des colonies de vacances pour cette raison financière. Puisqu'en fait, vous dites depuis 20 ans, il y a 20 ans, il y avait une politique d'aide très forte pour le départ en colo qui s'est réduite. Elle s'est ciblée sur les plus défavorisés par les CAF. Les comités d'entreprise ont aussi réduit leur action. Enfin, il y en a encore, heureusement, qui continuent. Il y a des communes aussi qui continuent à avoir cette politique. Mais quand vous avez un revenu moyen et plusieurs enfants, que vous ne bénéficiez pas de ces aides, c'est de plus en plus difficile de faire partir son enfant en colo, même si vous en avez envie et que lui en a envie. En tout cas, les enquêtes qu'on a effectuées le montrent. C'est quand même des séjours qui attirent toujours et les familles et les jeunes. 80% avaient envie de partir quand ils sont partis. 80% repartent. Et c'est, comme vous le disiez, des souvenirs marquants. Oui, mais si le principal argument, c'est le problème financier, le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement s'empare du sujet en faisant la promotion de ces colonies de vacances, en disant que la colo, c'est bien, il faut avoir confiance, on s'amuse, que c'est une expérience d'émancipation, ça, c'est que des mots. Ça ne rajoutera rien au portefeuille des Français. On est bien d'accord. Mais en tout cas, c'est important déjà de le dire que c'est des vacances pour les enfants, que les enfants, ils trouvent du plaisir, qu'ils apprennent à y vivre avec les autres. Et donc, c'est une expérience éducative importante. Après, effectivement, qu'en est-il du soutien financier ? Donc, la JPA agit dans ce sens-là, mais il faudrait une politique publique beaucoup plus forte.